Claude Améicain se préoccupe de l'épanouissement des jeunes du département des collines et ceux de la commune de Dasazoumé en particulier. Le suppléant de l'honorable Jean-Hudo Koundé s'est rendu disponible pour soutenir plusieurs tournois de football dans la ville de Dasazoumé et dans la commune de Banté. Le top de la série de compétitions a été lancé dans le village de Goussoué, situé dans l'arrondissement de Kpanouian. Ici, la mobilisation autour de Cuiron s'est mouillée en une occasion de retrouvailles entre les filles et fils du même milieu qui n'attendaient que ces moments de détente et de joie. Le match d'ouverture du tournoi à Goussoué a opposé l'équipe de Kalasha FC de Goussoué à celle de ASFC d'Atiguillon. Les deux formations se sont séparées dos à dos sur un score de 0 buts partout. L'objectif de Claude Aniké est de décentraliser ce tournoi de football qu'il a l'habitude d'organiser dans son arrondissement. L'objectif est en train d'être atteint. Nous venons d'assister à un bon match entre deux équipes. Pour moi, c'était de délocaliser le tournoi de mon arrondissement et d'aller vers la population afin de permettre à cette population de vivre ses moments de joie, de fraternité et d'échange. Le premier match vient clairement montrer que l'initiative est louable, elle est salutaire. Je profite pour saluer le comité d'organisation qui a fait un bon boulot. Je salue aussi les CV de ces villages respectifs qui ont participé à la première édition. Et aussi remercier tous mes amis qui ont effectué le déplacement pour venir nous soutenir. À cette occasion à Goussoué, plusieurs cadres et personnalités sont venus soutenir Claude Aniké pour son initiative qualifiée de salutaire. Je suis très ému, très heureux de ce que je constate ici sur le terrain. Déjà très heureux pour l'initiative. Mais aujourd'hui encore, quand on se rend compte de, voyez-vous, là où on est ici, c'est quand même un milieu un peu reculé de la ville. Et qu'ils décident à venir ici pour promouvoir le sport. Pourquoi ? Je dis, je suis très heureux. Et je vois l'emblouement des populations, comment elles sont sorties. Comment les jeunes se sont mobilisés pour cette fête du cuirant. Pour se mettre ensemble, s'abuser, jouer. On pense qu'ils en avaient vraiment besoin. Notre suppléant Aniké, vraiment, qu'il a tout fait. Et il veut mettre ses pieds dans les pieds de l'honorable Chahouda. Donc vraiment, je suis très content. Je suis heureux. Après l'étape de Goussoué, le cap a été mis sur l'arrondissement de Soklobo et de Guafo. Toujours parrainé par Claude Aniké, l'affiche d'ouverture a mis en opposition le village administratif de Gounou et celui de Djibé. Au terme des 90 minutes pour un match de grande qualité, c'est l'équipe de Gounou qui l'emporte sur celle de Djibé, 2 buts à 1. Ce tournoi à Soklobo et Guafo est organisé par le jeune leader Thierry Kandogo. J'aimerais que depuis 10 ans, Soklobo est resté sans boussotte. Je parle de la jeunesse qui est laissée à elle-même. Grâce à l'oratour d'Aniké qui a accepté de parrainer ce tournoi. Aujourd'hui, nous observons le général effectué de ce tournoi. Et nous, au bout de temps de cette relation, on a commencé. Un mot de remerciement à l'oratour de Claude Aniké qui a accepté de parrainer ce tournoi. Claude Aniké et ses invités n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur joie après la découverte du talent des jeunes joueurs. Il s'agit d'un tournoi de football qui réunit deux arrondissements, qui sont l'arrondissement de Soklobo et l'arrondissement de Guafo. L'arrondissement de Soklobo, le groupe déjà six équipes, répartis en deux poules. Les premiers vont se rencontrer pour dégager un vainqueur. Pareil au niveau de l'arrondissement de Guafo, il y a deux poules. Ils vont jouer entre elles. Et le premier de l'arrondissement de Guafo va affronter le premier de l'arrondissement de Soklobo pour la finale. C'est un monsieur qui a commencé par organiser le tournoi, ce n'est pas ça, mais il ne s'intéressait seulement à l'arrondissement de Guafo. Il a voulu cette année élargir 12 arrondissements. Ça, c'est une très bonne initiative que nous avons appris. Avant d'aborder la phase de la commune de Banquet, l'organisateur principal, Pierre Cachon, apprécie la démarche de Claude Aniké et compte mettre tout en place pour le bon déroulement du tournoi dans sa commune. Je suis promoteur du tournoi à la FIA, peut-être que je suis à la FIA, et avec mes propres moteurs. Volontiers, monsieur l'Américain a accepté par année le réunion. Je le remercie une fois, une fois encore pour tout ça. Je crois que lorsqu'on vit à la FIA, c'est la paix. Il n'y a pas de développement, ça va être. Il n'y a pas de temps à savoir qu'il y a des échaufferies avant de terre, où psychologiquement les gens sont atteints. Il faut égager la population. Et monsieur Aniké n'a pas hésité un instant à accepter d'accompagner l'université. Donc, c'est un homme de paix, c'est un homme de développement. Nous sommes ensemble et nous le temps succède. Connu pour son engagement envers la jeunesse, Claude Aniké est un bon samaritain qui compte perpétuer ses actions.